J'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super bien, avec des conditions pareilles, ça ne peut que aller, et surtout avec le programme qui s'annonce. Donc pour cette nouvelle micro-aventure, on est parti du côté de la Hague, alors pour une bonne raison, c'était que c'était mon anniversaire le 7 octobre, j'ai pris 21 ans, et du coup ma copine m'a offert une initiation de service. Donc en même temps, on en profite pour faire un bivouac, parce qu'il y a des spots magnifiques, il y a des plages magnifiques comme ici. Sous-titrage ST' 501 La session surfe est finie, c'était juste génial, c'était incroyable, c'était une expérience magnifique, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Par contre c'est hyper fatiguant, les bras, c'était son cul là les bras. Mais mis à part ça, c'était génial, pour moi j'ai hâte de refaire. Là maintenant, l'objectif ça va être de chercher un endroit où on peut acheter de la nourriture, donc un supermarché ou peu importe. Ensuite, on va voir les spots que j'ai repéré, on va voir si on peut y dormir, on se retrouvera quand tout ça sera fait. L'objectif ça va être de se faire à manger. Donc un peu dans le noir, on va mettre une frontale qui est incroyable, je suis un phare avec, c'est une frontale, t'as pas idée. Elle éclaire du tonnerre, du éclairage large, un éclairage concentré, enfin c'est la folie, je vais t'éclairer toute la France, ça va être terrible. Donc on va faire à manger, et puis voilà, la soirée va se faire tranquillement. Et puis voilà. Enfin à l'intérieur, je peux te dire que c'était vraiment pas simple, la cuisine ce soir c'était compliqué. Faire ça un peu dans le noir, avec pas beaucoup de place, et on est enfin à l'intérieur. Donc là on va manger, ça va faire vraiment du bien. Là t'es vraiment avec nous à l'intérieur, et en plus de se regarder une petite vidéo YouTube, pour vraiment bien finir la soirée. Surtout la journée avec le surf, et d'être ici, faire un bivouac. On se fait un petit plaisir quand même, parce que c'est important les petits plaisirs. Deux petits millefeuilles, là on est vraiment bien. C'est vraiment trop un kiff, d'être dans un spot comme ça demain matin, on va se réveiller, on va avoir une vue. Je t'explique même pas, je te ferai des images au drone, parce que mon avis ça va être la folie. En tout cas, nous, on te dit bonne nuit, à demain, à tout de suite. Il fait un peu froid je t'avoue, il est 7h du matin, il me semble. Donc je suis parti pour essayer de faire des photos, pourquoi pas des petits plans de rône. Si j'arrive à avoir de belles images, il y a un peu de vent, donc j'espère que je vais réussir à le faire décoller, et à le tenir un peu. Ça c'est pas gagné, je sais pas encore. Par contre, ce qui est vraiment triste, c'est que cet été, avec tous les incendies qu'il y a eu un peu partout en France, même la Manche, tu vois, la Hague, la Siouville, a été touchée. En fait, là, je suis normalement, il est censé y avoir énormément de végétation, et c'est complètement noir, carbonisé. C'est la première fois que je vois un terrain comme ça, qui a été ravagé par les flammes. Ça fait vraiment bizarre. Dans la photo comme dans la vidéo, il y a une qualité qui est vraiment importante qu'il faut avoir, c'est la patience. Parce que là, tu vois, depuis 7h30, je suis dehors. Là, il est aux alentours de 8h30, 8h45. J'ai attendu tout seul, dans le froid, en mode de position fétale, au plus proche du sol, pour essayer d'avoir un peu chaud, tu vois. Pour vraiment avoir la photo, la vidéo que j'avais en tête, avec les lumières que j'avais en tête. Et j'ai réussi, tu vois, j'ai réussi, mais c'était long, il fallait attendre, il fait froid, il y a du vent. Les images au drone, je les ai fait rapidement, parce que le drone, il était en alerte vent fort, parce que franchement, ça souffle pas mal. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu un peu vite, voilà. Mais ça valait quand même le coup, je vais pas te mentir, ça valait le coup. Là, j'ai les mains gelées, pour changer les objectifs. Je peux te dire que c'est une galère, quand t'as les mains froides, comme ça. Piloter le drone, pareil, c'était un peu chaud, chaud. Parce que c'est raide, c'est un peu raide les mains. Là, il faut que je retourne dans la voiture, mais au moins, il y a le soleil, qui est enfin là, qui me caresse le visage. Donc, je l'attendais depuis longtemps, parce que vraiment, là, il caille. Mais c'est comme tout. Souvent, il y a des choses qui se méritent, et voilà, il faut être là, il faut choper le moment, choper l'occasion. Et puis, t'arrives à voir des choses comme ça, et ça fait vraiment plaisir, c'est magnifique d'être tout seul. Là, j'étais tout seul sur ma colline, tel un ermite à attendre, pour avoir ce que je voulais. Je l'ai eu, donc je suis content, je peux rentrer. Alors, par contre, à cause de l'incendie, il y a de l'incendie partout, tu vois. Les chaussures sont un peu esquintées, quoi. Ce serait bête, quand même, de ne pas te montrer la vue qu'on a depuis la voiture. Voilà, magnifique. Comme tous les matins, il y a bien un moment où il faut s'occuper de la vaisselle avant de repartir. Donc, je vais m'y coller. Mais bon, quand même, avec une vue comme ça, c'est pas mal. Enfin, c'est moins chiant, on va dire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est fait. La voiture, elle est rangée. C'est toujours un peu chiant de faire ça, tu vois, parce que tout doit avoir sa bonne place, ou tout bien rangé, tout bien remettre. Mais bon, une fois que c'est fait, ça fait plaisir. Bon, maintenant, moi, je vais aller me coiffer, je vais faire quelque chose, parce que c'est pas possible. Et puis après, on va tranquillement bouger, on va aller faire un peu la route des capes. On va aller vers là-bas. Donc, t'as le nez de Jobourg, t'en as plein d'autres, mais du coup, on va se diriger là-bas. C'est vraiment magnifique ici, j'adore. Si t'as vraiment l'occasion de pouvoir venir à la Hague, sur Ville, faire la route des capes, et longer la côte comme ça, c'est dingue, tu vas te régaler, c'est trop beau. La mer, elle est bleue, quasiment transparente. Les falaises viennent tomber dans l'eau, c'est juste fou. Et nous, tu vois, on était sur la colline qui est là-bas, à peu près. Voilà, là, je suis obligé de filmer un peu, parce qu'il vient de se passer un truc. En gros, si tu veux, j'ai trouvé un spot sur Google Maps, qui franchement, il avait l'air top, belle vue, bel endroit, pour qu'on puisse manger. On va s'y retrouver un peu dans un bourbillet, quoi. Je vais te montrer la montée. Elle est impressionnante, déjà. J'ai une familiale, j'ai un C3, un Picasso C3. J'ai un peu frotté à droite, à gauche, le bas de la suspension, ça, c'était un peu chaud. J'étais pas bien. Là, j'étais un peu comme ça. La descente, elle est vraiment, vraiment fat. Regarde un peu d'où on vient. Je sais pas si tu te rends compte, c'est ultra cabossé, il y a des trous partout. Il y a une grosse pente. Et il y a encore plus une grosse pente pour une familiale comme j'ai. Là, la pression, elle descend un peu. J'avais peur qu'on puisse pas remonter, tu vois. Mais je m'arrêtais. Je mettais la marche arrière, j'essayais de remonter. Ça passait, je me disais, ok, vas-y, c'est bon. Ça va y aller. Et là, il y a eu un moment vraiment où c'était vraiment technique. Très pontu, avec des ornires, tu vois. Donc, il fallait vraiment pas se louper, passer au bon endroit. Là, on est descendu à l'endroit où je voulais être. Et en fait, si on continue normalement, ça fait un sentier et on rejoint un parking bétonné, tu vois. Pas mal. Donc, c'était ça la deuxième option. Soit ici, soit le parking bétonné. Mais je pensais pas du tout que la route, elle était comme ça. Je pensais que c'était un petit chemin. Voilà, c'est un chemin de terre mais détente, pas une pente comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, soit on va rester là, soit on va aller au parking. Parce que le parking, en fait, il est vraiment en bord de plage. Quasiment les pieds dans l'eau. Donc, pour faire à manger et tout, ça peut être pas mal. Donc, on va réfléchir puis on va voir où on va aller. Oh, j'ai failli tomber. On va voir où on va aller. Mais là, c'était très très chaud. Par contre, la vue est dingue. Là, la vue est dingue. Donc là, t'as la petite Citroën C3. Qui nous a bien gentiment amené là. Et là, t'as ça à côté. C'est incroyable comment c'est beau. C'est bon, on est arrivé sur le parking. J'avais peur, tu sais, qu'à la fin du chemin, il y ait une barrière. En dur, surtout. Comme c'est un peu, pas un chemin privé, mais qu'il y ait une barrière genre en bois. Et que là, on soit mort et qu'on soit obligé de refaire demi-tour. Et puis de monter, là, vraiment, ça aurait été la galère. C'est mis près de la mer, on va se faire à manger. Petit gnocchi mozza, ce stomac, ça va être vraiment pas mal. Juste à côté, il y a un Mercedes 409. Tu sais, c'est la base que beaucoup de gens utilisent dans le voyage, dans la van life. Et celui-là, à mon avis, ça doit être un ancien Mercedes qui a été utilisé par la police ou la gendarmerie. Mais de France, peut-être pas, parce que je suis pas sûr qu'il y avait des Mercedes. Mais Danemark ou les choses comme ça, je pense que la plaque, je crois que c'est un NL. Franchement, il est assez style, il est assez sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça, c'est vraiment plutôt cool que ça ait de la cuisine. Franchement, c'est bien, ça. Et c'est pas mal, ça, dis donc. Regarde un peu. Ça, c'est de la terrasse, hein. La vraie bonne terrasse qu'on aime. Regarde, ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Bon, allez, bon appétit. Wouhou ! On va aller vers le Nez de Jaubourg. On était déjà allé il y a quelques temps et c'est magnifique. Du coup, je voudrais prendre des plans au drone parce que je pense que ça va être incroyable. Et après ça, malheureusement, on va devoir rentrer. Et puis, ce sera la fin de la vidéo. Mais du coup, là, direction le Nez de Jaubourg. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me faire avancer la chaîne, pour me faire avancer moi sur les vidéos, les améliorations. Mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux voir encore plus d'aventures. J'espère que ça t'a plu, toutes les images au drone, tout ce qu'on a vécu à nouveau à la Hague. J'étais très content de te tourner cette vidéo. Je te dis à la prochaine sur YouTube pour une nouvelle aventure, une nouvelle micro-aventure. Et surtout, n'oublie pas de voyager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501